La Révélation des Josephs La Révélation des Josephs Il y a depuis que nous sommes rentrés dans ce moment de crise J'étais en train d'observer pour voir ce que le Seigneur déposerait en mon cœur Et ce que le Seigneur effectivement a répondu à ma prière Qu'il a déposé en mon cœur C'est qu'il m'a dit que c'est le temps de la Révélation des Josephs Alléluia ! C'est le temps de la Révélation des Josephs Parce que les Josephs sont des types de personnes Que Dieu révèle dans des temps difficiles Que Dieu révèle dans des temps de crise Que Dieu révèle pour apporter une solution Pour être une réponse Une réponse à l'humanité Une réponse à notre famille Une réponse à une situation Alléluia ! Ce sont des personnes que Dieu prépare dans le secret Et au temps convenable Dieu les révèle Dieu les révèle Alors nous allons Donc ce matin parcourir l'histoire de Joseph Joseph est un Est un des fils de Jacob Et comme vous le savez Jacob a eu deux femmes Ce n'était pas de sa faute Mais il a eu deux femmes Je ne t'encourage pas à faire comme ça C'est la partie la plus sombre de cette histoire Mais ce qui est sûr C'est que Jacob a eu deux femmes Et il est né donc d'une mère D'une mère Donc de l'une des deux femmes Et Mais il est né dans un contexte particulier Il est né dans un contexte particulier Parce que sa maman a eu plus d'une vingtaine d'années de stérilité Alors que l'une des femmes Qui était avec son père Ava eu beaucoup d'enfants Elle a eu six enfants Et Donc cette dame là Elle avait vraiment beaucoup souffert Alors que La maman donc de 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 Joseph Était la plus aimée Était celle qui était désirée Pour le mariage Celle qui avait été choisie L'élu de son coeur Mais Cette situation A été vraiment une situation pénible Bon On ne va pas rentrer dans tout ça Mais il se trouve que Il est le premier-né Donc De cette femme Cette femme là Que Le mari portait en son coeur Que le père portait en son coeur Alors De l'autre côté Le premier-né s'appelait Ruben Donc c'est une question Où dans une famille Il y avait deux grands-frères Deux grands-frères Deux demi-frères Mais Joseph est quelqu'un qui Qui a Qui a connu Beaucoup de difficultés Qui a connu Beaucoup De difficultés Alors son père Qui l'aimait A manifester Il a manifesté Un signe d'affection En confectionnant Un manteau Pour donner à son fils Alors C'est une tunique Une tunique En fait Qui était un peu longue Avec manches longues Comme moi Comme ma veste Et Sa tunique Avait Avait donc Avait Plusieurs couleurs Avait différentes couleurs Oh je bénis Dieu Une fois Une fois J'ai été amené A partager sur cela Et Dieu m'a fait la grâce J'ai vu dans une grande vision Je voyais comme Joseph arrêté devant moi C'était C'était extraordinaire C'était extraordinaire C'était extraordinaire Alors que j'étais juste avec ma femme Dans la maison On était là Et puis elle dit Je vois quelqu'un Comme dans la maison J'ai dit Oui moi aussi je vois Alléluia Et je voyais comme Une personne arrêtée Avec une tunique Multicolore C'était vraiment formidable Alléluia Cela était donc Le lendemain D'un jour Où Dieu m'avait amené A partager Sur la vie de Joseph Alors Son père Son père l'a fait Donc un manteau Vous savez que le manteau Dans la Bible On peut retrouver cela Plusieurs fois Regardez l'histoire Par exemple du fils prodigue Lorsqu'il est revenu A la maison Le père a demandé A ce qu'on lui remette Un manteau Parce que le manteau Est un signe d'affection Est un signe Que tu es de la maison Et que tu es de la famille Alléluia Mais lui C'était une distinction Son père Avait une distinction Son père avait reçu La révélation Donc il a conçu Cela pour lui Et donc Le fait que son manteau Était multicolore Et Dieu Était en train De mettre Dans le cœur De son père La dimension Multidimensionnelle De son fils La diversité Qu'il allait investir Dans son fils La diversité Qui allait transcender Même les problèmes De famille Alléluia Et donc Donc le fait que Justement en Israël Lorsque la tunique Elle mange longue Et haute Ça montre que Justement c'est C'est un habit De réjouissance Donc son père Voulait donc Le placer Dans une dimension Qui allait réjouir son cœur Vous voyez Mais il se trouve Que Joseph a grandi Il avait 17 ans Et lorsqu'il a eu 17 ans Dieu va parler A Joseph Dieu va parler A Joseph Dieu va donner Deux songes A Joseph Et les songes De Joseph Étaient des songes Prophétiques C'était pas des songes Des rêves Où tu as mangé Tu as bien rassasié Où tu as vu Des mauvaises images Qui ont marqué ton esprit Tu fais des cauchemars Non Il a eu des songes Il a eu deux songes Prophétiques Et les deux songes Prophétiques Étaient en train De parler De ce qui allait arriver Il voyait sa gerbe S'élever au dessus Des autres Et deuxièmement Le deuxième songe La deuxième vision C'est qu'il a vu des étoiles Se prosterner Au devant de lui Son étoile Alléluia Et donc Dedans Ça veut dire que Ses frères Chacun d'eux Avaient une étoile Chacun d'eux Avaient une étoile Mais ils ne savaient pas Qu'ils avaient des étoiles C'est pourquoi Quand il leur a parlé De cela La jalousie A commencé à monter Si tu savais Que Tu savais l'étoile Que Dieu a mis Sur ta vie Tu allais même Pu te mettre A jalouser les autres Parce que Dieu a écrit Un chemin Pour chacun Alléluia Mais c'est juste Que Il y a certains Leurs étoiles Les plus élevées Parce que Dieu les appelle Et regardez une chose Joseph n'a jamais Demandé A faire ce songe là Il n'a jamais Demandé à Dieu D'avoir cette révélation Mais Les deux choses Qui vont lui arriver Sont dues A ces deux choses là A au songe Qu'il a eu A la vision Que Dieu décide Volontairement De lui donner Et un Le manteau Qu'il a reçu De son père Il n'a même pas demandé Et ce sont ces deux choses Qui vont commencer A lui créer des problèmes Je vais te dire Que dans la vie D'un enfant de Dieu D'un véritable oin Il y a deux choses Qui vont te commencer A te poser des problèmes La première chose C'est le manteau Que Dieu met sur toi Et le manteau Peut être interprété Comme l'appel Que Dieu dépose Sur ta vie Le manteau Peut être interprété Comme l'onction Que Dieu dépose Sur ta vie Le manteau Peut être interprété Comme le couloir Dans lequel Dieu veut Que tu appelles La corporation Dans laquelle Dieu veut que tu viennes opérer Alors la deuxième chose Manteau Il montre quelque chose Ce qu'il va faire Mais le problème C'est qu'il a commencé A parler de cela Ça a été un problème Pour lui Mais je vais vous dire Que ça a été aussi Une pédédiction pour lui Alléluia Il y a des choses C'est vrai Il y a des fois On peut parler Il y a des fois aussi Il faut savoir C'était Mais pour lui Dans sa situation Bien souvent On a pensé Que le fait Que Joseph avait parlé Était un problème Pour lui Non Ça n'a jamais été Un problème pour lui Parce que ça ne venait pas De lui Lui il a fait que Dix C'est que Dieu lui a montré Est-ce que sur Dieu Dieu t'a montré Quelque chose Qu'il va faire Mon frère Ça dépend à 100% De Dieu lui-même Lui-même Alors Il va donc Il va donc Dire cela Ses frères Mais quand il va dire Cela Ses frères Ses frères Ne connaissaient pas Ne connaissaient pas Eux Leur identité Ils vont commencer A nourrir de la jalousie Ils vont commencer A nourrir de la jalousie Alors nous sommes Dans Genèse Genèse 37 Vous pouvez lire Cela Je vois à la maison Et vous allez voir Qu'ils vont commencer A A A A A Mûrir Mûrir Des mauvais dessins Des mauvais projets Contre lui La première des choses Le manteau Son père Son père lui donne Je voudrais ouvrir une porte Pour vous dire Qu'il y a des manteaux Que Dieu donne Par des pères Il y a des manteaux Que Dieu donne Par des pères Et cela Je vais donc Aller un peu plus loin En profondeur Pour vous dire Qu'il y a deux types De pères Il y a le père biologique Ton père biologique Peut t'apporter Peut te donner Un manteau Peut te donner Un manteau Et ce manteau là C'est sa bénédiction Sa caution Parce que Le père biologique Est une autorité Sur nous Alors la Bible dit Il est donc Sans contredire Que c'est le supérieur Qui bénit l'inférieur Alors Fais beaucoup attention Faisons beaucoup attention Si tu as un problème Avec ton père Va le voir Et réconcilie-toi Avec lui Et surtout Demande à ton père De te bénir Demande à ton père De te bénir Parce que c'est très important C'est très 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 important Je me souviens comme ça La dernière fois Que j'ai vu mon père J'avais donc Je venais donc De passer Le baccalauréat La première année J'ai échoué À quelques points Ça m'a fait tellement mal Je suis allé le voir J'ai salué mon père Il était content De me voir Et la dernière parole Qu'il m'a laissé Parce qu'après ça Je ne l'ai plus revu Il m'a donné Des recommandations Il m'a dit Va Fais ceci Fais cela Je suis sûr Que l'année prochaine Je crois Je sais que ça va Tu vas réussir Ça va marcher Et quand tu vas aller Fais ceci Fais cela Fais cela Ça va marcher Pour les autres choses Qui vont arriver Il m'avait dit ces choses-là Il m'a béni Et quand on s'est séparés Parce qu'on était Dans des villes différentes L'année qui a suivi Effectivement J'ai réussi mon examen Il était content Mais il m'avait béni Et j'ai été béni Bien-aimé C'est vrai Si tu as eu des problèmes Avec tes parents Et tes parents ne sont plus C'est vrai Ce n'est plus de ta faute Mais il est temps Que toi aussi Tu puisses prier Et cette fois-ci Demander pardon à Dieu Pour tout ce qui s'est passé Demander à Dieu De rompre Cette malédiction Qui perd sur ta vie Parce qu'ils ne sont plus là Et quand Dieu Retire le père biologique Il devient par excellence Le seul père qui t'élire Et quand il y a des choses Qui t'ont arrivées avant C'est comme si Le père biologique Qui était au milieu A laissé des traces Entre toi et Dieu Il faut demander au Seigneur D'enlever cela Afin que Afin que donc Le canal entre toi et Dieu Soit fluide Alléluia Et il y a aussi maintenant Les pères spirituels On a un père spirituel Mais on peut avoir Des pères spirituels Ceux qui nous ont apporté Quelque chose Pour enrichir notre vie Ceux qui à un moment donné Se sont occupés de nous Se sont occupés de nous Faisons attention Faisons attention Souvent d'autres Même passent des moments A prier toute la nuit pour nous Vous n'imaginez pas Le sacrifice qu'ils font Et à cause du sacrifice Qu'ils font pour nous Il est important De les respecter Il est important De les bénir Je ne veux pas rentrer Dans cela Alléluia Alors Sachez que Si on revient A l'histoire de Joseph Les deux choses Qui ont causé Problème à Joseph Ce n'est même pas lui Qui a demandé C'était Dieu Qui les avait déjà Écrites Et ça c'est important De le dire Alors Alors Après que Dieu Donc lui a donné Cette vision Dieu lui a donné Cette révélation Que son père L'a béni Alors le voyage De Joseph Va commencer Le voyage A commencé Lorsque Son père Biologique L'a béni Excusez-moi Et que Dieu lui a donné La révélation Quand ces deux facteurs Sont réunis Bien aimé Il n'y a rien Qui peut t'arrêter Il n'y a rien Qui peut t'arrêter Alors Il va donc Quitter la maison De son père Et regardez Son père L'envoie Voir ses frères Et lorsqu'il s'en va Le voyage Continue pour lui Son père L'avait envoyé Joseph n'est jamais Revenu Rendre compte A son père Mais quand il revenait Il était déjà élevé Alléluia Dieu Son père L'a envoyé Il est parti Il n'est plus revenu Mais lorsqu'il revenait Joseph Le plan de Dieu Que Joseph avait donné Au début C'est pleinement réalisé Il est revenu Avec le résultat Complet Et l'accomplissement Total Du plan Que Dieu avait déjà Planifié Pour lui Alors Il est Il est donc Il a marché Pour aller dans les champs Lorsqu'il est arrivé Dans les champs Ses frères L'ont vendu Je vous passe Beaucoup de détails Ses frères le vendent On l'achète Les madianites Le prennent Les commerçants Ils vont le vendre A nouveau A Potiphar A Potiphar Donc il a été vendu Arrivé là-bas Ce Potiphar Il va apprendre Ce qu'on appelle Le travail Le travail Pour les autres Premièrement Il a appris A travailler Pour son père Deuxièmement Il va commencer A apprendre A travailler Pour les autres Alléluia Et de ce Potiphar Une situation Va arriver Parce que Dieu le bénissait Abondamment Sa femme A commencé A le désirer Donc Quand vous voyez Quand vous marchez Dans la sainteté Et que vous marchez Dans la crainte de Dieu Tout ce qui arrive Ne sont que Des moyens Que Dieu met Pour nous Faire sortir De notre zone De confort Et ça veut Certainement dire Quand Dieu Veut te faire sortir De là Il crée des problèmes Quand Dieu Veut te faire sortir De quelque part Il crée toujours Un problème Rétenez cela Et quand tu ne comprends pas cela Tu risques de défier Et commencer A accuser Dieu A accuser tout le monde Et rentrer Dans un cercle vicieux Qui va t'égarer Mais Joseph Est resté droit Dans ses bottes Il n'a pas régné Dieu Pour ce qui est arrivé Il n'a pas régné Dieu Pour autant Il a Il a Il a Il a refusé Le péché Il a refusé De coucher Avec la femme De Potiphar Alors je me suis dit Mais S'il a fait cela Logiquement Dieu devait le défendre On ne devait même pas Le mettre en prison N'est-ce pas Alors Je m'en vais te dire Que la prison Était sur le chemin De la destinée De Joseph La Bible dit Que toute chose Concourt au bien De ceux qui aiment Dieu Et de ceux Qui sont appelés Selon son dessein Et comme Je disais à quelqu'un Il y a un passage Dans ce même texte Il y a souvent Un bout de phrase Un bout de phrase Que souvent On néglige Paul dit Nous savons Du reste Ça ne serait même plus Nous croyons Nous savons Ça veut dire Que Paul A la certitude Il a la preuve Il a la preuve Que ce qu'il est en train De dire Est une réalité C'est même pas Une question de dire Je vais croire Pour espérer Non Il dit Toute chose Concourt Nous savons Du reste Que toute chose Concourt Au bien De ceux Qui aiment Dieu Et de ceux Qui sont appelés Selon son Desseins Alors C'est là Que le Seigneur M'a dit Que Joseph Homme libre Est allé en prison Il était libre Même en prison Il était libre Il était libre En prison Donc Joseph Était allé en mission Il était en rendez-vous En prison Joseph Était allé En rendez-vous En prison Mais comme on ne va pas En prison comme ça Il fallait que Dieu Lui-même crée des occasions Pour qu'il aille là-bas Pourquoi ? Parce qu'il devait Croiser les chansons Parce qu'il devait Croiser les chansons Et le panettier Il devait les croiser C'est sur le chemin De sa destinée C'est sur le chemin De sa destinée Toute chose Concourt Au bien De ceux Qui aiment Dieu Il devait passer par là Souvent il y a des situations Qui nous arrivent Souvent il y a des situations Que tu peux traverser Tu peux penser Que c'est difficile Mais il y a un rendez-vous Dedans Il y a quelque chose Dedans Que le Seigneur Veut que tu tires Il y a une rencontre Dedans Que tu dois faire Si seulement Tu pouvais ouvrir les yeux Si seulement Tu pouvais demander à Dieu Il te montrera Et puis remarquez Souvent c'est dans des situations Difficiles même Que les gens viennent Nous solliciter Vous n'avez jamais remarqué ça Alors il est arrivé Il pouvait dire Je suis en prison justement Je me plains J'ai des problèmes Non, 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 non Mais la Bible dit Qu'il est arrivé en prison Il a commencé A exercer le ministère Il a commencé A servir Dieu Il a commencé A servir Dieu Et c'est là Que le Seigneur me dit Vous voulez servir Ceux qui sont grands Mais vous ne voulez pas Servir ceux Qui ont des problèmes Alors Dieu L'a envoyé Vous voyez Quand Dieu veut T'élever Il t'envoie D'abord Dans les bassesses En bas Dieu a envoyé Donc Joseph Dans les profondeurs De ceux qui souffrent Pour qu'il aille Les aider en prison Et là-bas Il a commencé A les servir Tu ne peux pas Tu ne peux pas Arriver dans la grandeur Si tu ne commences pas A servir ceux Qui sont en bas Tu ne commences pas A servir ceux Qui ont des problèmes Tu ne pourras pas Arriver dans la grandeur Parce que vous voyez Parmi ceux Qui sont en bas Il y a d'autres Qui sont appelés A aller en haut Et tu ne sais pas Que ceux-là Ils vont te connecter Avec ceux qui sont en haut Tu peux me regarder Tu peux regarder Ton frère Qui est à côté de toi Ou les gens Qui souffrent Mais qui sont autour de toi Mais tu ne sais pas Comment c'est que L'éternel les réserve Parce que chacun de nous A une étoile Et le temps De la manifestation De l'étoile Et chacun Depend de Dieu C'est pourquoi La situation Que tu vis aujourd'hui Elle est temporaire 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 Dieu a mis une date d'expiration Dieu a mis un temps Où il y a Où ces choses Vont s'arrêter Et pour quelqu'un Je voudrais déclarer ce matin Si tu crois Ce que je suis en train de te dire Alors la fin de cela C'est aujourd'hui pour toi Alléluia Alors Sa rencontre Dans la prison Va donc Le propulser Au palais Comment il arrive Dans la prison Et Les rêves Qu'il faisait là-bas Déhors Ce sont ses mêmes rêves Qui vont commencer A le suivre Et Dieu va permettre Qu'il aille Rentrer dans le rêve Des autres La vie est une question De rêve Ton rêve Est connecté Au rêve De quelqu'un d'autre Ton rêve Est connecté Au rêve De quelqu'un d'autre Je voudrais te dire cela Ton rêve Est connecté Au rêve De quelqu'un d'autre C'est pourquoi ne méprise pas Tous ceux qui sont autour de toi Dieu ne les met pas là Au hasard Tous ceux que tu peux croiser Lorsque tu vis Ne méprise pas Ces personnes Parce que parmi eux Se cache quelqu'un A qui Ton rêve Est connecté Alléluia Alors Joseph va donc Parler Il va parler Au panettier Et à les chansons Mais ce n'est pas fini Vous voyez Quand Dieu Commence à travailler Il ne s'arrête pas Tant qu'il n'a pas achevé Dieu ne s'arrête pas Il s'arrête Lorsqu'il a achevé Regardez dans Genèse Quand il a commencé A crier Lorsque Dieu S'est reposé C'est que le mot Fini A résonné Dans son esprit J'ai fini Lorsque Jésus Est venu Et qu'il a commencé Le processus Du salut Il a commencé A racheter l'homme Tant qu'il n'avait pas Achevé le processus Il n'allait pas dire C'est fini Mais quand il dit C'est fini C'est que c'est vraiment fini Alléluia Il n'y a pas Deuxième round Il n'y a pas Deuxième saison Il n'y a pas Saison suivante Il n'y a pas Épisode suivante Quand Dieu met un point Il met un point Et je voudrais dire Que la situation Qui t'oppressait Dieu met un point Ce matin à ta vie Alléluia Il met un point Mais C'est pas n'importe quel point C'est un point Virgule Parce que ça continue Pourquoi ça continue ? Tant que tu es encore en vie Tant que tu te réveilles Le matin Et que tu as encore Le souffle de vie C'est que le programme Du Seigneur Le projet de Dieu N'est pas encore achevé Parce que lorsqu'il achève Il t'enlève Lorsqu'il a achevé Il t'enlève Il a achevé avec Jésus-Christ Il est monté au ciel Il a achevé avec Moïse Il a enlevé Moïse Il a achevé avec Élie Il a été enlevé Mais oui Ces deux là reviendront Pour le temps de la fin Nous dit la Bible Alléluia Merci Jésus Merci Jésus Et donc Dans la prison Il a rencontré Ces deux personnes Qui vont le connecter Avec le palais Qui vont le connecter Avec le palais Quand vous pouvez lire Vous pouvez lire Dans Genèse 39 Genèse 40 et 41 Je vous donne ces choses Parce qu'on n'a pas vraiment Beaucoup de temps pour lire Mais je vous donne ces passages Afin que vous les noter Et que vous les consultez Chez vous-même Alléluia Vous savez Quand la situation Difficile arrive Il y a trois raisons Il y a soit Dieu veut te faire Changer de niveau Dieu veut te faire sortir De là Pour t'emmener Dans autre chose Vous voyez C'est pour ça Il est important De consulter Dieu Lorsqu'une situation Se produit Il faut consulter Dieu C'est vrai Tu peux t'asseoir Tu peux t'asseoir Pour pleurer Mais arrivé un moment Arrête-toi de pleurer Et va consulter Dieu Et cela Ce n'est même pas une question De chercher des hommes C'est t'asseoir Toi-même Et demander à Dieu Seigneur Que dois-je faire Que dois-je faire Et l'autre raison C'est parce que Dieu A un message A nous transmettre Et la troisième raison C'est que Dieu Dieu veut Que nous Réconsidérons Une position Alléluia Donc Joseph Après avoir Servi son père A appris A servir Les autres Tu veux devenir Grand Apprends A servir Les autres Apprends A servir Les autres Malheureusement Ce monde Actuel Nous amène A vouloir Se servir D'abord Nous-mêmes A désirer Nous servir Nous-mêmes Et donc Dieu L'envoie En prison Pour qu'il Aille Servi Les autres Et Il a mis De côté Son problème Il a même Oublié Qu'il était En prison Et tellement Qu'il servait Les autres Le chef Le chef De la prison Décide De le responsabiliser Et quand Vous lisez Donc Dans Je crois Genèse 39 Le chef De la prison Ne regardait Même plus Ce qu'il faisait Parce qu'il avait Une totale Confiance Je vous ai dit A quelqu'un Ce matin Qu'à partir De maintenant Il y a des gens Qui vont te faire Confiance Ils vont même Plus chercher A regarder Parce qu'on sait Que tout ce qui vient De toi Est bon Alléluia Alléluia Ah Jésus Merveilleux Jésus Merveilleux Servi Dieu Dans les temps Difficiles Il a servi Dieu Dans les temps Difficiles Dans les temps Difficiles Généralement Les gens Ont tendance A se replier Les gens Ont tendance A s'enfermer Ils ont tendance A fermer Leur main Ils ont tendance A ne pas vouloir Aller vers les autres Ils ont tendance A économiser Ils ont tendance A conserver Leur énergie A protéger Ce qu'ils ont Mais lui Il a servi Les autres Il a appris A servir les autres Parce que Lorsque tu sers Les autres Dieu Te sers Est-ce que tu as Compli ce que je dis Quand tu serres Les autres Dieu Te serre Donc la prison Était pour lui Un passage Obligé Pour accéder Au palais La prison N'était pas Une punition La prison Était un rendez-vous Divin Alléluia Et vous voyez Dans tout cela Quand vous lisez Vous allez lire Ces différents textes Que je vous ai donnés Vous allez voir Qu'il y a un facteur Clé Dis donc Le facteur clé C'est qui est avec toi Qui est avec toi La Bible dit L'éternel Était avec lui L'éternel Dieu Était avec lui Je voudrais dire A quelqu'un Que Dieu Sera avec toi Jusqu'à ce que son plan S'accomplisse Dans sa totalité Et cela c'est très important C'est très important De le savoir Et vous savez pourquoi Pourquoi les difficultés arrivent Les difficultés arrivent Pour forger Un caractère Les difficultés arrivent Pour préparer ton témoignage Qu'est-ce que tu auras dit De ton Dieu Si tu n'as pas de témoignage Ton témoignage Souvent vous voyez On écoute les gens Ils disent Ah mais j'ai fait ceci On dit Waouh Mais le waouh Mais c'est la situation Qu'il a traversée Et si tu ne traverses pas cela Comment tu rendras Témoignage à Dieu Comment tu rendras Témoignage à Dieu Et donc Dieu le fait passer par là Pour qu'il l'expérimente Afin que Il découvre Une des facettes De son Dieu Et la fidélité de Dieu Dans les épreuves Mais pas les épreuves Pas les épreuves Pour être diminuées Mais les épreuves Dans la croissance Alléluia Parce que les sorciers Même s'ils sont sur ton chemin Leur désir Est de te faire descendre Mais quand tu croises les sorciers Le désir de Dieu Et que tu passes par là Et que tu grandisses Alléluia Il ne t'arrivera rien Alléluia N'aie pas peur des sorciers Ils ne sont rien Ils n'ont rien Et ils ne sont rien Et vous voyez L'un des problèmes Que Dieu m'a révélé Sur la vie de Joseph Il a parlé à ce frère Oui c'est vrai J'ai dit tout à l'heure Que c'était le plan de Dieu Mais alors c'est important De comprendre que Ce n'est pas à tout le monde Qu'on dit des choses Alléluia Ces deux éléments sont valables Ce n'est pas à tout le monde Ce n'est pas à tout le monde Vous voyez Parce qu'il a partagé Avec ses frères Et quand vous voyez La Bible dit Ses frères Parce que parmi ses frères Et tous ne sont pas spirituels Il y a d'autres Qui sont charnels Et les charnels Ont leur code de lecture Et les spirituels Ont leur code de lecture Ils n'ont pas La même code de lecture Alléluia Et donc il faut discerner Qui est spirituel Vous savez Vous savez Même Jésus Arrivait à un moment Il a Il a sélectionné Ceux qui étaient spirituels Lorsqu'il était allé A Justemané Il n'est pas allé Avec tout le monde Alors qu'il avait Plusieurs disciples Il a sélectionné Ceux qui étaient spirituels Lorsqu'il était allé Il partait donc A la montagne De transfiguration Il n'est pas allé Avec tout le monde Il est allé Avec ses amis Avec les amis De sa destinée Qui pouvaient porter Le fardeau avec lui Alléluia Souvent il peut arriver Que le fardeau Que tu portes Semble lourd Mais je voulais te dire Une des solutions Que je peux te recommander Trouve les personnes Spirituelles Qui peuvent aussi T'aider dans la prière C'est important C'est important C'est important Alléluia Et vous voyez Dans la vie de Joseph Il y avait la main de Dieu Mais il y a aussi Trois dimensions D'onction Que j'ai identifiées Dans la vie de Joseph La première dimension Comme je l'ai dit D'entrée C'est la bénédiction De son père C'est une onction Alléluia La deuxième C'est l'onction Pour servir les autres Ça aussi C'est une onction Et la troisième dimension C'est l'onction Pour la gouvernance L'onction Pour la gouvernance Certains appellent cela L'onction royale Alléluia L'onction pour la gouvernance Il y a des gens Quand ils arrivent Quelque part Ils ne font pas d'efforts Ils gèrent tellement bien Ils ont le charisme On les identifie Et quand on doit responsabiliser Quelqu'un Ça saute à l'oeil Tout le monde dit lui Même les plus sceptiques Dissait lui Même s'ils ne l'aiment pas Ils reconnaissent La qualité du travail Qu'ils fournissent Alléluia Et donc Les Joseph Sont ceux-là Qui 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 font leur travail Avec qualité Peu importe La situation Ou les circonstances Dans lesquelles Ils se trouvent Je voudrais te dire Ne néglige pas Le travail Que Dieu met Dans tes mains Il est important De savoir Que Le petit Ce que tu considères Comme petit travail Cela peut être aussi Une voie Que Dieu a tracée Pour toi Pour rencontrer Quelqu'un Mais si tu bâcles Ton travail Qui pourra Te recommander Qui pourra Même t'envoyer Dans la cour du roi Qui C'est pourquoi Ne négligeons pas Les choses Quand nous faisons Faisons le bien Et même si Ce n'est pas le travail Que tu as choisi J'ai l'habitude de dire Que Dieu fait Des lignes droites Avec des lignes courbées Et ce que tu appelles Courbées C'est le chemin de Dieu Pour Dieu Tout est droit Les choses se passent Comme son plan Toi tu vois Que c'est courbé Et je voudrais dire A quelqu'un C'est vrai Qu'il peut arriver Que tu fasses le travail Que tu n'es pas désiré Que tu n'es pas choisi Mais cela Bien souvent C'est le plan de Dieu Parce qu'il y a quelque chose Il y a une compétence Il y a quelque chose Dieu veut que tu acquies Qui est là Qui te sera utile Demain Pas forcément aujourd'hui Mais demain C'est la somme des choses Qui feront ton expérience Alléluia Et qui vont te donner Cette maturité Que tu vas avoir Aux yeux des autres Ils vont te regarder Et on dit Mais comment toi Tu arrives à faire cela C'est parce que Tu ne connais pas Mon témoignage Alléluia Et donc L'onction royale Nous donne Une dimension De sagesse Une dimension De planification Une dimension D'anticipation Une dimension De révélation Et une dimension De stratégie Alléluia J'aimerais prier Pour quelqu'un Que le Seigneur Tu connectes A la personne Qui est à la suite De ton rêve Alléluia Je voudrais prier Que le Seigneur Te connecte A la personne A qui ton rêve Est connecté Parce que parmi nous Et nous tous Chacun Dieu a déposé un rêve Souvent tu te demandes Mais pourquoi Ce genre de pensée Vient dans mon coeur Pour fabriquer telle chose Pour créer telle chose Pour inventer Pour faire telle affaire Pour faire telle chose Mais pourquoi Ça ne vient pas Dans la tête des autres C'est parce que C'est ce que Dieu veut Que tu sois Que tu fasses C'est ce que Dieu veut Que tu fasses Et tu n'arrives pas A te l'arracher Tu as grandi avec ça Et chaque fois Ça te revient Tu te vois grand Tu vois que Dieu Tu vois cela Dans ton esprit Ne rejette pas ces choses Parce que c'est là-bas Que Dieu t'a conduit Alléluia Mais Il faut travailler A cela Vous voyez Donc je disais Donc je disais Que c'est le rêve Qui a conduit Joseph Et tout ce qui s'est passé Il n'y a eu qu'une Des connexions Des rêves Jusqu'à ce que Le rêve De Dieu Se réalise Dans sa totalité Tu n'es pas en retard Tu n'es pas en retard Tu es dans le timing De Dieu Et le timing de Dieu Ne se mesure pas Avec ce qui se passe Dans la vie des autres Chacun son couloir Et quand tu auras Compris cela Tu seras débarrassé De toute envie Et de jalousie Tu auras les regards Fixés sur le Seigneur Jésus-Christ Lui qui est le consommateur Et le rémunérateur De notre foi Je voudrais t'encourager Ce matin Mais en même temps Le Seigneur m'a dit Nous sommes dans Des moments difficiles Dieu s'en fout De qui est à la base On s'en fout Que ce soit des gens Qui ont fabriqué Virus ou quoi que ce soit Mais les impacts économiques Sont là Donc nous sommes Dans une crise Et parce que Nous sommes dans une crise Dieu va susciter Des Joseph Les Joseph Sont ceux que Dieu révèle En temps de crise Que Dieu révèle En temps difficile Que Dieu révèle Parce qu'il porte En eux La solution Et c'est cette option Que Dieu a déposée Sur la vie Pour réaliser Ce que Dieu Attendait Et dont le monde A besoin Hallelujah Le temps est arrivé Dieu va te manifester Longtemps Dieu t'a caché Tu étais en préparation Maintenant Le temps est arrivé Et là Je parle prophétiquement A quelqu'un Si tu crois Cela C'est cette parole Je te dis Qu'il y a longtemps Dieu t'a caché Maintenant Il va te révéler Et c'est ce que Le Seigneur M'a dit C'est le temps C'est le temps Le temps est arrivé Où il va révéler Ceux qui ont Ceux qui ont Cette option Sur la vie Dieu va te révéler Dieu va te révéler Dieu va te révéler Dieu va te révéler Je te le dis Dieu va te révéler Tu n'auras plus besoin De faire d'efforts Tu n'auras même pas besoin De te cacher Et même si tu te caches Dieu va te révéler Les gens vont reconnaître Qui tu es Les gens vont reconnaître Le talent Ils vont reconnaître Ce que Dieu a mis en toi Hallelujah Il y a un temps Pour la formation Mais il y a un temps Où Dieu manifeste Dieu révéler Je pense que Je veux m'arrêter là Il y a encore Beaucoup de choses Que le Seigneur A déposé à mon coeur Mais je vais arrêter là Il nous reste Juste quelques minutes Nous allons prier Le Seigneur Est-ce que tu peux accepter De têter les débous Avec moi S'il te plaît Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada